crémaillère de direction et barres stabilisatrices bonjour à tous les amis bienvenue dans ce fascicule numéro 16 voilà le montage de la renault caprel qu'une propose altaïa l'échelle 1 8e alors dans le précédent numéro le la vidéo numéro 15 du fascicule numéro 15 je vous parlais donc voilà de la barre ici qui vient relier les deux roues pour que les deux roues puissent tourner en même temps donc ces choses faites avec le numéro 16 vous voyez on a donc là la crémaillère de direction et barres stabilisatrices donc les deux pièces sont là je vais ouvrir le petit paquet j'ai mal fait mon boulot de préparation vidéo j'ai envie de dire ça j'aurais dû l'ouvrir bien avant donc voilà la pièce la pièce alors barre stabilisatrice la pièce 16 b ça vous en fichez mais c'est la barre stabilisatrice voilà en plastique la crémaillère de direction une pièce en métal de plus près une belle pièce normalement ça doit être fonctionnel avec le volant ça devrait faire tourner les roues mais bon ça ce genre de truc vu le poids de la maquette à la fin c'est un peu c'est un peu délicat de tourner le volant on verra bien ça là ici on a deux barres 16g 16g les barres de torsion je sais pas encore du tout où ça va s'installer c'est ça qui vient avec ses fascicules c'est qu'on apprend des plein de petites choses et ici des petites pièces cssd cssd support droit de la barre stabilisatrice et le support gauche bien sûr encore ici deux autres petites pièces et c'est quoi ces deux machins là ça toc alors 16 f des caches voilà un peu en des caches et un bon paquet de vis 4 sachets de vis allez on va passer au montage donc première étape présenter le support gauche de la barre stabilisatrice donc voilà ce sont ça c'est je pense ces petites pièces non c'est pas ça du tout gauche donc on a elle ici voilà on a le elle et on a présenté ça donc sous sur le support de la suspension avant gauche ok alors c'est ici que ça va se passer voyez voilà les petits trous et on a le support que l'on va venir fixer alors que je ne me trompe pas tac voilà comme ça donc là on va ajouter deux vis ouais c'est ça deux vis ici le grand tournevis va nous est bien pratique pour accéder à la zone je vois pas du tout là comment ça va se passer c'est ça oui c'est deux parts et d'autres voilà c'est là dans la dune bien sûr on répétera l'opération du côté droit donc voilà les deux supports de la barre stabilisatrice sont posés celui de droite ici et celui de gauche bien sûr identique de l'autre côté ensuite on nous demande de venir là c'est la crémaillère de direction on va mettre ça en place à juste ici alors côté d'enteler là à droite simplement ah oui d'accord bon écoutez on va venir les mettre ici sur les petits ergots là qui dépasse chaque euro comme je l'avais expliqué dans la précédente vidéo ok tac et ensuite ben on va fixer simplement fixer la crémaillère de direction et avec des vis c'est ici une vis la jm et puis c'est tout voilà alors les vis jm c'est des vis chapeauté la dune j'aimerais resserrer comme d'habitude lévissage c'est juste le temps que la pièce reste en place dans la bonne position ok voilà c'est fixé voyez ici la crémaillère de direction et de l'autre côté je me suis mis à mon aise c'était pas facile à visser donc là on voit bien que ça bouge parfaitement bien donc mission accomplie alors ça par contre je sais pas par où que ça va aller après je vais laisser ça comme ça faites attention cette petite pièce ici je l'ai cassé voyez petite pièce qui reste qui pendouille là je me suis accroché les doigts dedans donc je l'ai cassé là je viens de la recoller mais ça n'a pas une petite renforte ou peut-être un petit bout de de bande aluminium ou de colle à maquette pour du plastique puisque c'est une pièce en plastique voilà mais je ferai ça hors caméra donc cette étape là c'est terminé on a installé la crémaillère de direction on l'a fixé on a fixé la crémaillère de direction ensuite on vient positionner or une barre de torsion alors sur le côté droit du châssis introduisez une extrémité dans le logement du bras inférieur de suspension et les trois ergots dans les orifices du châssis je regarde un schéma beaucoup plus facile à se repérer je pense qu'il faut une faille retourner tout ça ouais c'est ça ok donc on va en créer ça là dedans comme indiqué sur le schéma ancrage ancrage ergo ok donc comme ceci on est bien là le dernier un petit peu de mal à rentrer ça y est voilà on va répéter la même opération de l'autre côté voilà les deux barres de torsion sont fixés elles bougeront pas en tout cas on va pouvoir maintenant passer à l'étape 7 qui est la mise en place de la barre stabilisatrice donc on peut le voir ici sur le schéma juste ici la barre stabilisatrice donc qui va venir se fixer là dans les petits supports toc 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 une fois qu'ils sont en place on va venir mettre les petits renforts ici pour maintenir boum la barre stabilisatrice avec deux petites vis donc voilà la barre stabilisatrice est fixée est en place et on va finir par installer les deux petits qui cachent ici voyez tout simplement on va venir les fixer de l'autre côté et voilà nos deux caches sont en place fixés et c'est la fin du fascicule numéro 15 les amis un petit peu de taf à faire sur ce fascicule donc voilà le schéma récutiratif de la séquence ok donc voilà numéro 16 ouais numéro 16 terminé à ce que ça nous donne une fois la partie avant raccordée au châssis ou la plateforme comme ils appellent donc voilà une belle bête en devenir merci à tous de votre visite maquettez bien portez vous bien et comme d'habitude au numéro 17 aller un grand chou ce